Les chiennes elles ont changé du tout au tout, j'aurais jamais pu pouvoir aller manger au restaurant avec les deux chiennes plus des autres chiens. On n'a pas hésité à faire 700 bornes à lait pour venir chez Eric et en fait on regrette pas parce que on voit vraiment que les chiennes sont agréables. On a passé la journée avec Eric et je crois que c'est la première journée où on n'a pas entendu nos chiennes se grogner dessus parce que c'est des bagarres et c'est pas cool du tout quand t'as tes chiens qui se battent. Et n'oubliez pas de réserver votre livre sur www.erictramson.com Première rencontre, ok poils irisés sur le dos et j'ai aboie mon aigu. On ne serait jamais sortis comme ça avec nos chiens, avec autant le monde dans un resto. Ok bienvenue chez Eric Tramson, je suis éducateur et dresseur de chiens diplômé d'état. Je suis aussi également le spécialiste de la rééducation de vos chiens les plus agressifs, dangereux ou prévus à l'euthanasie. Condamné à l'euthanasie et s'apprête à faire breveter sa technique basée sur la salive, c'est étonnant, regardez. Ne vous fiez pas aux apparences, ici pas de gestes déplacés, pas de mépris mais bien une méthode de dressage. Ou quand vous allez voir votre vétérinaire, ces derniers vous préconisent la castration. Si votre chien n'a pas fait un IRM neurologique, je vous invite à regarder toutes mes vidéos précédemment sur les conseils que je donne. Ne castrez pas vos chiens quand le chien a un problème d'anxiété, d'hyperactivité, chiens sociopathes, etc. Ça ne va faire qu'aggraver le processus. Pourquoi ? Il suffit juste d'aller voir ma chaîne YouTube avec les nombreux propriétaires de chiens qui m'ont fait confiance de venir me rencontrer, ici à Transant-Provence, dans mon centre de formation canin. Je vous demande juste de mettre de l'énergie et de regarder mes vidéos de présentation et vous aurez plein de réponses à toutes vos questions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans ma structure Nasserat. Salut Nasserat. Salut Eric. Et j'ai l'honneur de recevoir Xavier. Salut Xavier. Qui sont accompagnés de trois boules de poils assez charmantes qui sont de race canicorso. Le premier s'appelle ? Aïrol. Le deuxième ? Pacha. Et le troisième ? ERA. Donc deux femelles et un mâle. Vous venez d'où ? À côté de Bourges. Ok, il y a combien de kilomètres entre Bourges et Transant-Provence ? 700 ans. Ouais ça va, j'ai connu pire. Pourquoi Nasserat, Xavier, vous avez voulu me rencontrer aujourd'hui avec vos trois toutous ? Qu'est-ce qui se passe ? Les deux petites se battent. Ok. Et puis Aïron est bien dominant envers les autres mâles. Et il y a souvent des... Pacha elle a vraiment peur. Elle grogne sur les gens et là elle commence à nous grogner dessus et elle se bat. Pacha vous grogne dessus ? Ouais. Est-ce qu'elle te grogne que sur toi ou sur Xavier aussi ? Tous les deux dessus. Tout à l'heure quand ils ont voulu attaquer Fabienne, c'était laquelle qui a voulu attaquer la première ? C'est Pacha qui lui a brangé qui voulait qu'elle grogner sur Fabienne. ERA a suivi et après je sais pas si t'as lu, ERA a voulu choper Pacha. C'est ça. Si je croise un autre chien et que je promène Aïron ou les deux petites ou les trois en même temps, j'ai intérêt de m'accrocher parce que... Tu vas voler ? Ah oui. Drapeau ? Ah oui. Je me mets très loin des... Ah oui, 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 oui. Ok. Mes chiens se battent et je veux pas qu'ils se battent parce que j'ai pas envie d'être... J'ai pas envie de... Je veux pas qu'on se sépare d'un de nos chiens. Ok. Donc vous connaissez ma particularité en tant que draisseur de chien ? Quelle est-elle ? Communication salivaire. C'est bien. Xavier, tu l'as pas dit. Communication salivaire. Ok. Aujourd'hui le chien, il fonctionne comme ça. C'est un carnivore, c'est un canidé, c'est pas un enfant, c'est pas un humain et on a tendance à l'oublier. Test d'évaluation et d'agressivité numéro 1. Donc je suis accompagné de Pacha, une chienne de 8 mois qui a un problème d'agressivité. Donc tout à l'heure, à l'arrivée dans le centre de formation, Pacha, elle a voulu mordre Fabienne. Donc là, je vais évaluer le chien. 2. Les repères kib todas 1. 3 ! 1. 3. non c'est fini c'est fini non pas touché pas bougé très bien pas touché pas bougé vient ma fille c'est bien pas touché pas bougé c'est très bien ça pas bougé pas touché c'est bien pas touché pas bougé très bien voilà pas touché pas bougé pas de chat allez doucement doucement là non 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 Voilà, pas touché, pas bougé, pas touché, pas bougé, c'est bien, pas touché, pas bougé, très bien ma fille, pas touché, pas bougé, bien, beaucoup mieux, c'est bien Pacha, pas bougé, pas touché, voilà, calme-toi, viens, voilà, pas touché la laisse, voilà, c'est bien ma fille, ça y est, assis, voilà, donc là ta chaîne vient de se soumettre, ok, ça y est, là c'est mis en position à côté de moi, elle a pris confiance, c'est parti, les erreurs qui s'est passé, c'est vous, vous avez joué avec elle, comprendre que la laisse c'était un jouet, faut pas le faire, arrêtez de jouer avec des jouets de mordant, aussi, parce que je sais que vous l'avez fait, pas besoin de me le dire, je le sais, oui ou non, arrêtez avec ça, c'est pas bon, allez, bravo, c'est bien ça, oui mes mères, doucement, doucement, oui, ça c'est assis, pas bougé, tu vois, donc là, qu'est-ce qu'elle a fait, elle est venue se positionner avec ses fesses en arrière, voilà, pas bouger, pas toucher, pas toucher, bonjour madame, pas bouger, pas toucher, bien, pas bouger, pas toucher, bien, pas bouger, pas toucher, pas bouger, pas toucher, c'est bien ma fille, tourne autour Fabienne, vos impressions, c'est quoi, c'est du jamais vu ça, elle a pas de grangé dessus, elle fait pas la crête, elle fait pas la crête, non, il n'y a pas de crête là, elle a confiance en moi, elle me regarde, elle dit ok, elle a encore la gueule ouverte, elle a des expressions qui montrent, c'est pas encore acquis, mais ça fait 8 mois qu'elle a ses troubles du comportement, et moi je dis en quelques minutes, on la canalise, vrai ou pas ? Bon, tiens mon chien, pas de chat, c'est très bien, elle regarde même plus le chien, il est pas sous Prozac, il a pas un problème de thyroïde, il a pas été fracassé par des professionnels, lui il l'a été, lui la plupart du temps, c'était, les vétérinaires, c'était presque, bon, on essaye, mais après on le pique, l'euthanasie, il faut la programmer, parce que c'est impossible, c'est un vélo, c'est un vélo, c'est un vélo, bravo, voilà, c'est un vélo, parce que c'est très important, il faut reprendre l'étape complète, parce qu'elle a quand même des troubles du comportement dans la dissimule obéissance, elle mort s'allonge, donc il y a pas mal de choses à faire pour qu'elle reprenne confiance en toi. En fait, on la reconnaît quasiment plus, elle est vraiment docile, douce, et on ne l'a jamais vu comme ça, en fait, avec des étrangers, d'accord, elle s'est approchée alors que d'habitude, à deux mètres, c'est bien. Personne ne peut la caresser à part nous. T'as vu ? Elle n'est pas stressée, elle n'est pas à pleurer, elle ne tire pas sur la chaîne, elle a l'air bien, quoi. Elle commence à prendre sa place, comme je vous l'expliquais, au sein du cocon familial, donc là je vais continuer, je vais rapprocher une troisième fois pour voir si c'est bien, et si c'est bien, c'est toi qui vas me remplacer immédiatement, et là ça va être dur pour toi, ça va être coaching personnalisé, je risque d'un peu de crier un peu fort, si je vois que tu ne m'écoutes pas, donc je préfère que tu me dises Eric, répète-moi, je te fais de faire dix fois, je préfère qu'on répète ensemble, d'accord, que tu me dises remontre-moi s'il te plaît, dix fois, cinquante fois, peu importe, mais ne me dis pas oui pour me faire plaisir et qu'il ne me fasse pas ce que je te demande de faire. C'est parti, pareil, allez c'est bien, c'est bien, allez, allez, bravo, allez, on y va, allez, bravo, ça c'est bien, très très bien, c'est bien, pas bouger, pas toucher, tu rappelles, pas de chat au pied, allez, remène-la, pas de chat au pied, ok, vous faites la même chose, là, beaucoup mieux, allez Eric, allez, allez, t'y vas, bravo, pas de chat à bouger, c'est bien, assis, voilà, assis, assis, c'est bien, c'est bien, c'est bien, bravo, j'ai pas touché, allez, t'en fais une, c'est beaucoup mieux, allez, allez, c'est bien, allez, croquette pour elle, tu donnes croquette pour elle, c'est beaucoup mieux, ça, voilà, continue, au pied, voilà, tu vois bien comment ça marche au pied, allez, vas-y, continue, continue, travaille là, jouez avec ta voix, caressez bien vos chiens, on repart au pied, on est pas mal, là, au pied, on est pas mal pour aller au restaurant, oui, oui, on est pas mal pour aller au restaurant, ok, on y va, au pied, assis, mettez-vous les chiens assis, pas bouger, hein, bonjour, ça va ? Pas bougé, bonjour, pas de toucher, pas touché, pas touché, pas touché, arrête, pas touché, pas touché, pas touché, pas touché, c'est cool, plus parlez, n'êtes pas bougé, prends l'avantage, vous faites ça, voilà, pas touché, pas touché, pas bougé, caton, Pas touché, pas touché, pas bougé,人 ? Oui, il y a sept chiens, au restaurant avec 7 chiens, ok ? Et il n'y a pas un chien qui bouge. Et Ra, elle est bien ? Ra, elle est couchée. Facha, elle est d'entrée, qui coince, et elle n'est rien. Xavier, comment ça se passe pour toi avec Facha ? Ça se passe pas trop mal. Elle est couchée, elle est apaisée, elle est calme. Elle a deux chiots en face d'elle, avec un canicorso en face. Ça fait combien de temps que vous êtes au restaurant comme ça, avec vos chiens ? Jamais. On n'en a jamais osé. Vous n'avez jamais osé ? Vous êtes contents ? C'est dur depuis ce matin ou pas ? Oui, quand même. Oui. C'est dur ou pas ? Un peu, beaucoup. On ramasse, mais c'est pour le bien des chiens. C'est très très bien, voilà. Parlez bien à vos chiens, c'est super. Et Ra au pied. Et Ra au pied. Et Ra au pied. Pas bouger, pas toucher. Voilà. Tu vas apprendre comment ? Je suis content cet exercice. Et c'est parti mon petit pied. Et puis, pas toucher. J'ai pas touché ? Et puis, ça est petit. Ça fait du yer. Il y a ta place ? Oui, à la soirée des chaises. Le restaurant, les cafés, anticiper. assis pas bouger pas touché elle grogne plus sur les gens qui passent à côté les chiens qui passent à côté elles veulent plus les attaquer parce qu'elles se mettent à y aller toutes les deux heures il faut les risser avant on voyait des chiens on se mettait plus de main on changeait le trottoir ça avance vite ils comprennent bien bah si on applique si on applique tout le temps donc elle s'applique les consignes d'Eric si on applique les consignes ça fonctionne bien mais faut rien lâcher énergie voilà du tout bonjour du tout bonjour oui mais tu craches pas que sur le chien en fait vos impressions depuis ce matin et depuis vos huit mois de galère des gens qui passent à côté des balades comme on a fait les chiens qui passent devant la chienne elle bouge pas alors qu'avant c'était pas possible dès qu'on les sortait qu'il y avait un autre chien elle voulait toutes les deux sauter dessus c'était des poils hérissés des grognements pas gentils on changeait de trottoir on s'éloignait et puis aujourd'hui bah avec Eric bah on est passé à autre chose quoi on n'a pas on n'a pas hésité à faire cette sans-borne aller pour venir chez Eric pour les chiennes et en fait on s'est pas trompé quoi on apprécie son boulot et il a fait tout ça sans collier à point sans collier chienette il a jamais maltraité nos chiens on recommande si vraiment vous avez des soucis on habite loin et tout on aime nos chiens on a fait bah 700 kilomètres aller et puis après on voulait voir quelqu'un de compétent on a vu tes vidéos on a vu des autres vidéos qui étaient pas de toi mais avec des colis à pic le chien il te respectait parce qu'il avait peur ou c'était pas ce qu'on voulait nous toi tu lui as fait la communication salivaire yé la communication salivaire surtout à ma petite copine là oui de tout bah oui c'est un être que je vais cracher dessus un ouais c'est ça elle aussi elle a eu en fait les avoir connus avant comme on les a connu maintenant il nous fait voir en fait la bombe qui a sous le chien c'est franchement pas de chien tu la vois là elle est mignonne si tu l'aurais vu ce matin au test d'agressivité c'était une bombe tu aurais pas voulu aller la caresser rien du tout tu voulais même plus du chien vous me confirmez que là nous nous étions jamais vus non on s'est vu ce matin à 9 heures pour la première fois et vous prenez vous attesté sur l'honneur que ce matin il y avait un reportage pour une émission de c8 oui oui ok pour lequel le journaliste qui est venu on ne se connaissait pas non parfait vous le connaissez pas non plus non parfait il a filmé tout le test d'agressivité il a tous les rushs et moi je voudrais remercier tous les gens qui sont venus avec leurs chiens oui pour nos chiennes en fait merci à vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne eric ramson vous pouvez voir la vidéo suivante n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus merci pour vos commentaires ciao bye